Par ici. Ça va paraître bizarre venant d'une Nordique, mais... Je suis contente de voir ces crevassés en bonne santé. Ils ont l'air heureux, mais je suis sûre qu'ils ne refuseront pas quelques raisons supplémentaires de faire la fête. La nouvelle de la mort de Rada al-Saran sera moins impressionnante que la résurrection des morts, mais... Kaddash sera quand même soulagée. Allez trouver l'Ard, et prévenez-le que nous n'avons plus rien à craindre de la Horde Grise. Dites-lui que c'est grâce à Véron Dys. Pourquoi gâcher leur place ? Je crois... Je crois que je vais prendre un moment pour souffler. J'en ai pas eu l'occasion depuis que Fenorian et moi sommes arrivés à la crevasse. Tout à fait. Même la grande Lyris Titan a besoin de repos parfois. Ne le dites à personne. Ha ha ! Regardez ! Vous vous rendez compte ? Le fort a repris vie ! Ha ! C'est grâce à vous, hein ? C'est ce que pense l'Ard, en tout cas. Ah ! Il veut vous voir ! Il est dans la salle de guerre. Quelle est cette histoire de salle de guerre ? Ah ! Vous êtes là aussi, Lung... Euh... Titan. Venez avec moi. J'ai un message qui ne me concerne que vous seul. D'accord. Mais si c'est une plaisanterie de Kaddash, elle ne vous fera pas rire. Nous sommes d'accord. Si le bord de ciel occidental et son voisin oriental peuvent écarter leurs différends face à la horde grise, alors la crevasse en est également capable. Avancez, agent libre. Inutile de vous incliner pour les rois. Les dieux soient loués, nous avons plus intéressant à discuter que le déploiement des troupes et les rumeurs de trahison. Pour un homme surnommé le despote, l'art des dumeurs plutôt amicales. Mais peu vous importe, je suis heureux de vous revoir. Tout simplement, Svana. Lorsque nous avons appris que Markarth avait essuyé une attaque comme celle que vous avez de justesse empêchée contre Solitude, elle a insisté pour que nous proposions notre aide. Ostensiblement, pour arrêter la horde grise. Mais je crois que nous arrivons un peu tard. Certainement, la horde grise est très douée pour ce réfugié dont l'ombre est patienté. Il ne sera pas facile de les éliminer. Mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant dans l'occasion qui s'offre à nous. La plus grande arme de la horde grise était notre méfiance réciproque. Elle mettait à profit nos soupçons et nos peurs. Elle a utilisé nos divisions pour nous attaquer l'un après l'autre. La meilleure façon d'empêcher que cela ne se reproduise sera de développer la confiance et la coopération. Au moins un accord. C'est un pas dans la bonne direction. La confiance est lente à construire, mais il faut bien commencer quelque part. Je n'aurais jamais réussi sans Svana. Le Jarl Svana. J'ai vraiment été marqué par la façon dont elle a balayé les conflits entre les bords de ciel occidentales et orientales pour protéger ces sujets. Eh bien, oui, c'est le cas. C'est une femme édifiante, comme personne, enfin, comme princesse. Elle a su séduire les cœurs en peu de temps depuis qu'elle est Jarl. Je pense que ça la rend plus intéressante que mes compliments. Le bord de ciel occidental devrait lui confier les rênes de la province. Il ne veut pas d'une autre guerre, et les châtelleries de l'Ouest veulent conserver leur indépendance. Bord de ciel ne s'unira pas par la force. Mais, avec d'autres jours comme aujourd'hui, la province pourrait un jour se reconstruire, quel que soit le nombre de rois qui y règnent. Quoi qu'il arrive en bord de ciel, nous sommes des Nordiques. Nous sommes forts. Par les eaux de Chors, si j'avais mon lutte, je chanterai à tue-tête pour que tout le monde m'entende. Cette affaire avec la Horde Grise est loin d'être résolue. Tant que bord de ciel sera menacé, je resterai prêt à les aider. La brèche aussi est loin de nos forteresses. Mais cette histoire de Horde Grise a commencé avec moi, et je compte bien y mettre un terme. Heureusement, nous avons vaincu. Cette fois. Oui, c'est une femme impressionnante. Le bord de ciel occidental est-il prêt pour Svana ? Voilà la vraie question. Solitude se ferme au monde extérieur, tandis que Svana lui ouvre les bras. Nous verrons bien ce que cela finira par donner. Je n'ai aucun désir de remplacer un despote. Ces gens ont bien assez souffert. Quoi qu'il en soit, mes forces sont déjà mises à mal, aussi loin de leur garnison. Mais si les habitants me demandent mon aide, je leur donnerai toutes les ressources possibles. Par les eaux de Chor, pourquoi le moindre acte altruiste cacherait-il forcément un motif secret ? Les rois aussi ont le droit d'être gentils, non ? Écoutez, Pour faire la paix, quelqu'un doit décider de tendre la main. Hein ? Et puis, aider la brèche reviendrait à aider tout bord de ciel. Vous semblez plus à l'aise que moi au milieu des rois et des jarls, mais ça a toujours été comme ça. Je suis heureuse de vous revoir. Le bord de ciel occidental commence à se remettre. Avec l'élixir de Fenn, nos soldats ont pu repousser la horde grise. Je sais que la crevasse n'a pas eu cette chance. J'ai convaincu le prince Irnskar et le roi Skald de proposer leur aide. Je m'attendais à envoyer des soldats, mais le temps que nous arrivions, les gens dansaient dans les rues. On m'a toujours dit que cette ville était un endroit sinistre, où des crevassés au cœur de pierre adoraient des dieux étranges. C'est un peu comme à la maison, en fait. Les habitants ont l'air plus heureux que jamais, malgré toutes ces épreuves. Je n'étais pas la seule à vivre dans l'ombre de mon père, apparemment. Je ne suis plus aussi libre de mes allées et venues, mais le palais bleu est aussi vivant qu'une taverne, quand Mog est dans les parages. Je l'ai nommé goûteur royal. Je doute qu'il ait compris que ça le mettait en danger de s'empoisonner, mais il a l'air heureux, du moment qu'on lui donne à manger et à boire. Officieusement, c'est aussi mon bouffon, mais ne lui répétez pas. Si vous m'aviez dit hier encore que j'allais accueillir les monarques nordiques de tout bord de ciel, je vous aurais répondu que les morts se relèveraient avant que cela ne se produise. Et nous y voilà. Une journée riche en miracles. Dites-moi la vérité, c'est un peu grâce à vous, n'est-ce pas ? Enfin ! Le monstre qui a failli briser ma nation a payé le prix de ses crimes. Je ne pourrais pas en demander davantage, et pourtant, ce qui nous avait été pris nous a été rendu. Où est le comte Corbeguet ? S'il compte échapper à ma gratitude ? Alors, son nom et ses exploits seront chantés dans ses murs aussi longtemps que j'occuperai le trône, ce qui devrait durer encore un moment grâce à vous deux, et tant que ces nordiques tiendront parole. Je ne sais pas ce qu'est la paix, mais j'ai hâte d'en faire l'expérience. Un accord de paix. Nos conflits contre la Horde Grise ont ravagé nos royaumes et nos peuples. Nous cherchons tous à reconstruire et à guérir. Nous le ferons peut-être ensemble. Au moins, nous ne nous dérangerons pas les uns les autres. Avant de proclamer cet accord, j'aimerais vous demander un service. J'ai besoin d'une conseillère. Malgré sa traîtrise, Dame Belaine était fine, et ce genre d'allié me serait plus utile que jamais. Dites à la sorcière Arana que je lui propose mon oreille si elle accepte de partager sa sagesse. Il paraît qu'elle vient d'arriver à mon fort. Oui, je pense. Je ne peux pas lui couper la tête alors qu'elle vient tout juste de la retrouver. Ce serait mauvais pour le moral. À moins qu'elle n'insiste pour reprendre sa rébellion, je suis prêt à oublier le passé. Et puis, j'ai déjà gracié le reste de ces rebelles. C'est un fier domaine, mais pas vraiment une ville. J'aimerais faire cultiver la terre et réparer la pierre, et agrandir les marchés aussi. Mon peuple a peu de connaissances dans ces domaines, mais les Nordiques partageront peut-être leur savoir-faire, si je les dédommage. Ils sont plus agréables que la louve qui vous accompagne. Ils ont au moins le bon sens de faire déférence à leur hôte. Même si j'ai entendu assez de mièvreries pour toute une vie dans la bouche de Dame Béleine. Le gros se prend pour un poète. Roi Scald, tu parles. On en voit régulièrement des rois comme ça. Ils font de grands discours, des promesses que sa cour doit se débrouiller pour tenir. Ses grandes paroles sont dépourvues de ruses. Alors, on doit pouvoir lui faire confiance. Le passé devrait m'amener à haïr la descendante de Svargrin de toutes mes tripes. Nous nous affrontons et nous entretions depuis trop de générations avec sa race. Mais, la petite est franche. Quand elle parle d'un nouveau départ, je la crois. On m'a dit que Jorun avait engendré ce gamin dans sa jeunesse. Mais, quand on les voit, difficile de savoir qui est l'adulte et qui est l'enfant. Irn Skar a l'air consciencieux et méticuleux, mais ça doit être difficile de vivre dans l'ombre de son père. Surtout qu'elle est large. Mais, si vous insistez, je ne voudrais pas avoir l'air ingrat. Mes oreilles sifflent. Est-ce mon nom que murmure le vent ? Même ce vieux fort de pierre sinistre ne parvient pas à me faire perdre ma bonne humeur. Mes rêves se sont réalisés. ma carte vibre de joie. Mais vous ne venez pas m'écouter déblatérer. Que vouliez-vous ? À peine remise sur pied et il veut déjà mon attention. Je ne comptais pas me retrouver à côté du trône lorsque j'ai commencé cette aventure. Et pourtant, la crevasse a tant souffert. Je veux aider à la guérir. Oui, je le servirai. Je peux parler moi-même. Vous avez plus important à faire. quelqu'un a fait un long voyage pour vous remercier personnellement de tout ce que vous avez fait. Allez vite lui parler. Il y a une chambre isolée à l'arrière du fort où vous pourrez vous réunir. Et maintenant, je devrais rejoindre Lard et insister pour qu'il réfléchisse avant de parler. Oui, je peux, mais je ne veux pas. J'aime ce suspense. Allez, filez. Pardon de vous avoir fait attendre, mon ami, et pardonnez mon inquiétante apparence. On dirait que j'ai parlé trop tôt en vous disant adieu, mais je suis heureux de vous revoir, mon ami. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans vous. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai pris le contrôle du pouvoir de la Tempête Noire, je pensais que la fin était arrivée. Aucune main mortelle ne devrait détenir un tel pouvoir. Mais elle m'a permis d'extraire les âmes du Cœur Noir, de les renvoyer là où elles devaient être. Non. Quand le pouvoir du Cœur Noir a fini de s'épuiser, j'aurais dû rester coincé dans le domaine de Radha, mais j'en ai été expulsé, propulsé. Je suis tombé dans les ténèbres du Cœur Endormi, puis j'en suis sorti comme un papillon de son cocon. Mon âme fait partie du Cœur Noir, inextricablement fusionné avec la trame de son existence. Tant qu'il dort, son emprise reste supportable, mais je lui suis lié. Si je dois partager son pouvoir, alors je dois faire en sorte que plus personne ne l'utilise. Pour cela, le Cœur et moi devons retomber dans l'oubli. La maison Corbeugée devra continuer sans moi. Arana me les enverra bientôt pour recevoir la nouvelle. Je n'ai aucun regret. Vous m'avez donné une chance de solder mon passé et de m'en repentir. Ce voyage aura mené la paix au comte Vérandis Corbeugée. Je peux repartir à zéro. Comme nous tous. Les rois vont prendre la parole. Allez les écouter. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais vous semblez être l'axe sur lequel ce monde tourne. Si j'ai encore un rôle à y jouer, je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. À bientôt, mon ami. Arana a dit qu'il serait par l'avenir. Père ! Vous... Ils ont dit que vous étiez partis. Je l'étais et je le serai. à nouveau. Nous devons nous parler, mais je ne rentrerai pas à la maison Corbeugée. Mais... Qui ? Tous les trois, vous n'avez plus besoin de gardiens. Il est temps de vous confier l'avenir des Corbeugées. Mais... vous viendrez nous voir, n'est-ce pas ? Chaque fois que possible. Je... Je ne sais pas à quoi je m'attendais quand Arana a dit que j'avais de la visite, mais pas... Je croyais qu'il avait disparu. Je pense que plus rien ne pourrait me surprendre à présent. Oubliez ce que je viens de dire. Ne portons pas le sort. Non, non. Je ne veux pas donner une mauvaise impression, mais ça fait beaucoup. Je devrais peut-être m'asseoir. Il a vraiment dit que nous devions prendre le contrôle de Corbeugées ? Bon. Ce n'était pas mon imagination. Mais nous avons déjà réfléchi à l'avenir de Corbeugées quand vous êtes rentrés sans Verandis. On dirait que cela mérite d'en reparler, mais je suis soulagé que ce soit dans de meilleures circonstances. Votre confiance me remonte le moral. Gwendis aussi en aurait bien besoin, je crois. Allez lui parler, voulez-vous ? Oh, vous allez devoir supporter autant de louanges et de félicitations que l'Arde et son peuple vont vous en adresser. Et vous n'allez pas vous occuper de vampires maléfiques pendant au moins disons une journée. Vous pensez que c'est dans vos cordes ? Souvenez-vous, vous représentez la maison Corbeugées à présent. Considérez cela comme une mission diplomatique. Je crois que l'Arde vous cherchait lorsque nous avons parlé à Arana. Il se rendait à la salle d'audience avec les autres monarques. Il arrive et il repart. Il arrive et il repart. Quelle cruauté de jouer avec mon cœur comme ça ! Mais je suis heureuse que Vérandi ait tenu sa promesse. Oh, quelle tornade de sentiments ! C'est fabuleux, c'est horrible et tout ce qui va entre les deux. J'attendais depuis si longtemps que Vérandi cesse de me couver. je n'imaginais pas que ce serait faute d'être là. Mais j'ai pris conscience de quelque chose quand l'Iris m'a dit qu'il ne reviendrait pas. Je ne peux pas le pleurer. Ce n'est pas ce qu'il voudrait. Il veut que quelqu'un prenne le relais, fasse ce qu'il ne peut plus faire. Alors je vais m'en occuper, maintenir son héritage. Il faut bien que quelqu'un surveille tous ces vampires agaçants. N'allez pas croire que j'attends seulement la visite de Vérandi. Ce serait agréable de vous voir autrement que dans une caverne humide pour une fois. Le château corbegué vous est toujours ouvert. Clairement, nous ne manquons pas de chambre. Si vous voulez bien m'excuser, je dois remonter les bretelles de Vérandi. Je crois avoir entendu Lard vous appeler quand nous parlions à Arana. Les monarques vont faire une proclamation dans la salle d'audience. Mieux vaut ne pas rater vos félicitations. On m'avait dit que Vérandi s'était emprisonné dans le vide. Mais il est ici. Pardonnez-moi, vous devez être la personne dont Gwendis et Fénoriane m'ont parlé. C'est un honneur de vous rencontrer. Fut un temps, je me sentais plus nourrice que compatriote pour ces deux-là. Mais Gwendis et Fénoriane ne sont plus des petits chatons perdus. Le comte Vérandis n'a pas à s'inquiéter. Je serai ferme. Corbeguet survivra. La maison Corbeguet possède une longue et noble tradition. Je gérerai la propriété en l'absence du comte Vérandis. Ce ne sera pas la première fois. Quant à Corbeguet, notre travail continuera. Buendis est prête et Fénoriane très prometteur. Et maintenant, je dois prendre congé de mes chers pupilles. Je n'ai jamais aimé les adieux, mais je sais qu'ils sont rarement éternels. Je ne participerai pas aux festivités, mais croyez-moi, je les observerai. Je pensais que tu aimerais avoir une bonne surprise pour une fois, mon lys des neiges. Oh, Sai, tu as toujours su... Bonjour, bonjour, partenaire. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Je suis heureux de vous revoir et de savoir que l'iris a pu compter sur votre compagnie pendant ce temps en bord de ciel. Je comptais depuis longtemps venir en bord de ciel pour découvrir leur longue histoire avec les dragons, afin de nous aider dans notre lutte. Lorsqu'on m'a dit que l'iris était là et affrontait un saint d'épée, j'ai décidé que le moment était venu. Radha Al-Saran était un Ansei de grand renom, une légende égale à l'équille elle-même. Les saints de l'épée sont un héritage perdu pour mon peuple. Quelle tristesse qu'Al-Saran ne se soit pas consacrée à restaurer cette honorable tradition au lieu de sa monstrueuse hors de grise. L'iris a promis de me montrer certaines ruines et des tertres du culte du dragon. Avec un peu de chance, nous y apprendrons davantage sur nos ennemis en Elsewhere. Je retournerai bientôt là-bas pour faire mon devoir. Ah, vous voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas, je me suis laissée me distraire. Sai et moi rattrapions le temps perdu. On échangeait des histoires de nos voyages avec vous, en fait. Bradha m'a appris qu'un rouge garde posait des questions sur moi. Quand j'ai vu Sai, j'ai eu envie de le serrer contre moi et de le frapper en même temps. C'était une vraie surprise, mais pas mauvaise. Nous avons beaucoup de temps à rattraper. Je pourrais dire que ça m'a fait plaisir de rentrer chez moi, mais vous savez que c'est faux. Le roi Skald me doit bien un peu de vacances. Je pense que nous allons quitter Bordeciel et passer un peu de temps loin de nos obligations. J'ai toujours voulu retourner à Skingrad. Les gens comme nous s'attirent toujours des ennuis, alors profitons de quelques tonneaux d'hydromel pendant que les choses sont calmes. Kadha je vous cherchais, les autres monarques et lui se préparent à faire une grande annonce. Je vous rejoins dans quelques instants. Non, mais je suis sûre que vous pourrez les occuper encore un moment, n'est-ce pas, partenaire ? Ça et moi avons encore un peu de... de boss à redresser sur mon armure. Je n'aurais jamais cru mettre les pieds à Markhart autrement qu'en conquête. Quelle époque bizarre. Bizarre, mais pas déplaisante. Mais je ne vais pas prendre mes aises. Trop de mécanismes de Wemmer et de vieilles pierres. Autant vivre dans un tertre. Ma châtellerie survit, comme toujours. Nous n'aurions sans doute pas supporté les tempêtes faucheuses sans l'élixir que Fenoriane et la vieille Miollene ont concocté. Elle frappe encore la campagne, parfois, mais nous pouvons nous battre sans craindre de devenir des monstres. Ah, la normale au Yalmarsh, c'est pas une promenade de santé. Bien sûr, les buveurs de lait de solitude peuvent se dire que Mortal est une ville ennuyeuse, mais il y a toujours un truc ou un autre pour essayer de nous tuer. Ma femme est à la maison. Elle s'occupe d'une meute de loups tueurs, justement. Bon, on voit souvent des meutes de loups sanguinaires qui viennent nous shipper du bétail. Mes soldats n'ont pas pu s'en occuper avec toute cette folie de horde grise. La prochaine fois que vous irez à Mortal, tenez un coup de main à ma femme et je vous remercierai. De toutes mes années, je n'ai jamais vu ou entendu un miracle comme celui que vous nous avez fourni aujourd'hui. Vous devez avoir les mêmes liens que Chor avec la mère Louvre pour qu'elle nous ramène tant de loups d'eau perdue. La vieille femme n'est pas assez importante pour qu'on l'invite, c'est ça ? Si vous voulez tout savoir, Svana m'a demandé de la conseiller sur la question de la crevasse, mais je serais venue de toute manière. On ne peut pas laisser des rois s'occuper d'affaires aussi importantes. Oh que oui ! Bien des fois pendant ma longue existence, mais pas depuis plusieurs années. Cette ville ne change jamais, mais ses occupants, si. Cela va peut-être changer si la paix dure. Toute cette affaire a dû vous apprendre que rien n'est éternel, mais il me semble que ces gens sont prêts pour la paix. Je pense qu'elle ne s'effritera pas facilement, du moment qu'on ne laisse pas des idiots ambitieux l'agacer pour rien. n'allez pas croire que j'attends seulement la visite de Vérandis. Ce serait agréable. Ne vous attardez pas. Nous nous tiendrons mutuellement en compagnie pendant que vous tirerez votre révérence. ne vous attardez pas. Beau travail, partenaire. C'est toujours un plaisir de combattre à vos côtés. Pardonnez-moi de dire cela, mais j'espère que nous n'aurons pas à recommencer avant un moment. Oh, j'est-à-tend. J'est-à-tend. Kadash a envie de prouver qu'il vaut n'importe quel roi nordique. Il espère asseoir sa revendication au trône de la crevasse. Il n'a pas tort, mais il se ridiculiserait si je n'étais pas là pour calmer ses ardeurs. Oui. C'est un jour nouveau. Pour moi. Pour Markarth. Pour la crevasse. Après tout ce que vous avez fait pour nous ramener de la gueule d'Oblivion, supporter les idées bornées de Kadash est le moins que je puisse faire pour que vos efforts n'aient pas été vains. Ne nous emballons pas quand même. Notre avenir sera riche en disputes et en jurons, mais nous nous faisons confiance. Tant que nous voulons tous les deux le bien de la crevasse, ça suffira. Allez le voir. Il nous regarde déjà d'un oeil assez noir comme ça. Les Aventuriers, ça va et ça vient à sa guise. Vous faites attendre trois rois et une jarl dans une salle pleine de monde. Enfin, j'imagine que vous en avez gagné le droit, vagabonde. Il n'y aurait presque personne dans cette salle sans vous. Tout simplement. Oui, ça me plaît. En faisant ce qui était nécessaire, vous avez rassemblé toutes les couronnes de bord de ciel. Vous avez renvoyé la horde grise au tombeau et vous avez ramené le ciel bleu. Enfin, nous voyons la route qu'il faut suivre. Acceptez ceci avec tous nos remerciements. Agents libres de Markarth, vous qui souffrez, vous êtes mes frères. Nous avons survécu à une nouvelle nuit, la plus sombre que nous ayons connue. Mais nous n'avons pas souffert seuls. Contre la horde grise, nous avons trouvé des alliés improbables et oublié nos querelles passées. Ensemble, nous avons survécu et nous avons prospéré. Nous devons ces miracles aux efforts de chacun. Crevassets, nordiques, vampires, étrangers, des héros autant qu'ils sont. Suivons leur exemple. Nous avons guéroyé ensemble, nous festoyons ensemble et nous reconstruirons ensemble. À partir de ce jour, nous entrechoquerons nos chopes au lieu de nos lames. La paix et la prospérité pour chacun de nos royaumes. Vive les héros de Bordesciel ! Gardons leurs souvenirs en buvant et en chantant ! Nous serons éternels, nous, enfants de Bordesciel ! Ça s'est plutôt bien passé, non ? Je pensais qu'il valait mieux faire court pour les discours. Je suis heureux que mon père m'ait laissé les reines. Je ne sais pas si Lard aurait eu la patience d'écouter un des discours épiques du roi Scald. Après des années de vocifération, nous devons apprendre à être de bons voisins. Comment allons-nous commercer ? Résoudre les différents ? Le Jarl Svanha et moi sommes déterminés à poser les bases sur lesquelles nos diplomates pourront s'appuyer. Je ne sais pas combien de temps cela nous prendra. Oui, Lard. Je pense que Svanha et moi avons intérêt à définir un cadre en étroite collaboration avant de le présenter à Arkadash. Il a fort à faire et je suis sûr qu'il n'a pas envie de débattre de chaque détail pendant des heures. Les esprits doivent avoir des projets pour moi, harceleuse. Sinon, pourquoi me ramener à la crevasse ? Je vais aider Arkadash à éviter les ennuis un moment. Après cela, nous verrons. C'est étrange, mais je ne veux pas trop réfléchir à l'avenir. Après tout ce qui s'est passé, j'aimerais savourer l'instant présent. Aider Kaddash, mon peuple, et profiter du temps que l'on m'a donné. essayez donc, harceleuse. C'est délicieux. Nous sommes peut-être une nation divisée, mais dans notre cœur, nous sommes tous des Nordiques. Je suis certain qu'un jour, Bordesciel retrouvera son unité. Je ne connais aucune époque où un crevasset et un nordique se sont tendus la main sans brandir une dague. C'est peut-être une première dans notre monde. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Un moment, oui. La pierre se fend, les forêts brûlent, même les dédramers de temps en temps. La vie est une lutte. La seule chose qui change, c'est notre adversaire. Cette paix durera tant que nous serons prêts à la défendre. Oui, nous courrons en rond, la vision voilée par le sang et la rage depuis presque toujours. Mais, nous venons d'entrevoir une nouvelle voie pour quitter ce sentier infini de souffrance. la paix est à l'horizon et nous courrons ventre à terre dans sa direction. Cela me semble toujours aussi irréel. Il s'est passé tant de choses depuis notre rencontre et cela semble remonter à si longtemps. Le cauchemar est enfin terminé. Je sais que tout ne sera pas pareil à mon réveil, mais au moins, l'aube se lève. Le prince Irnskar a hâte de définir les termes de notre accord, mais cela attendra demain. Après tout ceci, ma préoccupation première serait de retirer ma tenue d'apparat. Elle est idéale pour impressionner le monde, mais j'ai l'impression de porter une peau de chèvre de montagne. salutation. Où que vous soyez, les réjouissances vous suivent à la trace, même si celles-ci sont un peu rustiques. Tout le monde ne peut pas avoir le palais raffiné d'un goûteur royal. Le mot que vous cherchez est raffiné. Ma compagne de libation est Yarl de solitude. Je dois m'assurer que tout ce qu'on lui sert est de la meilleure qualité. Vous n'imaginez pas les immondices que les chefs du Palais Bleu déposent parfois dans son assiette. Pour une future haute reine ? Assurément. En général, je suis obligé d'en manger deux ou trois portions avant qu'ils ne réussissent le plat. Ça m'a coûté trois trous sur ma meilleure ceinture, mais c'est un petit prix à payer pour une tête couronnée. D'ailleurs, il faut que j'aille inspecter la cuisine. Ce qu'on dit est vrai ? La horde grise est bel et bien morte ? Alors, vous avez la gratitude éternelle de la vigie du bûcher. Je dois ramener leurs restes aux tombeaux profanes et les enterrer à nouveau là où tout le monde pourra les oublier, sauf mon ordre. Une fois, le tombeau reconstruit. Non, certains défenseurs de la garnison de Bancorail semblaient intéressés, mais ils ne cherchaient en fait qu'une affectation moins dangereuse. La vigie du bûcher n'a pas besoin de lâches ou de fainéants. Nous devons être éternellement vigilants. Je vais peut-être aller chercher à Kavach. Mes ancêtres doivent s'enfouir la tête dans les rives lointaines à cette seule suggestion. Les vampires seraient plus adaptés que des mortels à cette veille éternelle, mais ce devoir nous incombe. Cela dit, nous avons les mêmes objectifs que Corbeguet. Un partenariat serait envisageable. Oui, eh bien, il serait très ingrat de ma part de prendre congé sans retourner remercier Fenoriane. Si ses compagnons sont aussi honorables que lui, des présentations semblent de mise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501